Musique Coucou mes beautés, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo Je vais vous montrer un make-up aujourd'hui, donc un make-up nude qui rentre dans le cadre du BYN French Challenge C'est un groupe de filles dans lequel je suis, des blogueuses, youtubeuses, noires francophones Et tous les mois on se retrouve autour d'un thème où on parle de beauté, il y a des nails art, il y a des looks, il y a du maquillage, il y a vraiment de tout Et donc le thème de ce mois-ci est le nude Donc j'ai essayé de faire un look nude, mais il est complètement tombé à l'eau Franchement, essayez de trouver, de faire un total look nude Total look blanc, ouais Total look nude Peau noire Ça fait un peu bizarre, donc du coup j'ai complètement abandonné l'idée de faire un look Du coup je me suis donc rabattue sur un make-up Donc le maquillage nude Et j'espère que ce maquillage vous plaît Et donc je vous montre donc dans la suite Toutes les étapes que je fais pour pouvoir faire ce make-up J'espère que ça vous plaira A très bientôt C'est parti pour le maquillage nude du jour On commence ce make-up avec le teint Je vais utiliser ma bébé crème Beauty Palme de chez MAC Que je vais ensuite mixer avec mon fond de teint matifiant Matte Mousse de chez Kiko Je vais mélanger les deux matières ensemble Pour obtenir un mélange homogène Et je vais appliquer le tout Avec un pinceau rond Que j'utilise pour le teint Je vais ensuite m'occuper de mes cernes J'utilise pour cela mon Full Coverage Concealer de chez Kiko Avec ma Beauty Blender Low Cost de chez Forever 21 J'ai humidifié ma Beauty Blender Avant d'ajouter l'anti-cerne Pour une couvrance plus naturelle Et j'étale la matière en dessous de l'œil Et également sur la paupière Je vais ensuite appliquer au pinceau libre Ma poudre Studio Fix de chez MAC NW45 Je m'attaque ensuite à mes sourcils Et je vais vous montrer brièvement cette étape fastidieuse Parce que je ne suis pas une experte Et c'est un peu compliqué Mais avec un goupillon Je les brosse Et ensuite je passe un crayon Pour définir la forme du sourcil On va s'atteler ensuite aux paupières On va donc s'occuper de mettre du fard à paupières Sur la paupière mobile Donc j'étale tout d'abord Un fixateur sur mes paupières Je vais utiliser ma palette High Lips Face de chez ELF Elle est très complète Et les couleurs sont juste géniales Il y en a vraiment pour tous les goûts Je vais utiliser donc un fard marron Un marron qui est assez proche de ma couleur De la couleur de ma peau Et que je vais mettre sur ma paupière mobile Sur l'ensemble de ma paupière mobile Je vais ensuite utiliser Un marron un peu plus foncé Que je vais appliquer Donc à l'extérieur de ma paupière mobile Dans le coin externe De ma paupière En ras de cils inférieur J'utilise le même marron Un peu plus foncé Donc pour apporter un peu plus de profondeur A mon oeil Et avec un marron beaucoup plus foncé En ras de cils supérieur Je vais donc tracer comme une sorte de liner Pour pouvoir donc donner une forme A mon oeil Mais que le maquillage reste nude Ensuite un peu de mascara J'utilise le fossile architecte De chez L'Oréal Dans la muqueuse inférieure Donc je vais passer un crayon marron Et je vais étirer un peu vers l'extérieur Pour toujours approfondir le regard Et voilà le résultat Je vais utiliser ensuite Le bronzer Sun Club De chez Essence Que je vais détourner De son utilisation Car je l'utilise Donc en poudre anti-cerne Place au blush Donc j'utilise ma palette Sleek Blush by 3 Sugar 364 Et je vais utiliser la couleur Muscovado Muscovado pardon Donc pour utiliser le blush Il faut sourire Pour pouvoir l'appliquer correctement On passe ensuite aux lèvres Où j'utilise donc un crayon marron Un peu plus foncé Que la couleur du contour de mes lèvres Que je viens venir estomper En mordiant mes lèvres Et ensuite j'appliquerai Rouge à lèvres MAC Amorous De couleur un peu rosée Qui fait très naturel Si on le mixe avec un peu de marron Et voilà Mon make-up est terminé Muscovado Coucou les filles Alors ce make-up Il vous plaît Vous avez vu toutes les étapes Donc pour pouvoir faire Votre maquillage nude Sur peau noire Donc j'ai Alors là j'ai bien dosé Au niveau du maquillage J'ai mis vraiment La totale Vous pouvez faire bien sûr Plus léger Si votre peau Est sans imperfection Vous avez la possibilité De faire plus léger Moi j'ai vraiment dosé Dans mes préférences Je n'aime pas utiliser De fond de teint Je préfère utiliser Des bébés crèmes Là j'ai mixé Le fond de teint Et la bébé crème Pour pouvoir vous donner Un rendu un peu plus naturel Et en même temps Couvrir les imperfections Du visage Et ensuite Le reste Ça reste donc Du make-up Très facile à faire Et voilà Vous avez un maquillage nude Pour pouvoir Pour tous les jours Donc bien entendu Comme je vous le disais Avec beaucoup moins de maquillage Si vous voulez faire un maquillage De tous les jours Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A liker la page Si ça vous plaît Partagez la vidéo Sur les réseaux sociaux Si cette vidéo Vous a intéressé Et donc voilà J'ai tout dit Je vous remercie D'avoir regardé Cette vidéo jusqu'au bout J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas A me laisser un petit commentaire Pour me dire Pour me dire Ce que vous en avez pensé Si vous avez trouvé Ce maquillage joli Et adapté Pour un maquillage nude Je vous fais un gros bisou Mes beautés J'espère que Je vous reverrai Très bientôt Pour une prochaine vidéo Je crois que la prochaine vidéo Ça va On va parler De mes cheveux Et oui Ça fait deux ans Que je suis passée Au naturel Et donc Je vais vous parler De mon parcours Je vous fais un gros bisou A très bientôt Ciao Sous-titres par Juanfrance